Hey ! Salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une fanfiction hini, donc sur le couple Harry Potter et Ginny Weasley, qui s'appelle Toi, mon amour, écrit par Christelle 4. Son Wattpad est en description. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h, sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà, je vous laisse avec la fanfiction. Chapitre 1. Amitié ? Il était assis là, à côté de moi dans la grande salle. Dumbledore faisait son discours comme les précédentes années. Je ne l'écoutais pas, j'étais bien trop occupé à penser à lui. Ses beaux yeux verts et ses cheveux noirs mat. Oui, c'est Harry. Pour la troisième année, je l'aimais toujours mais personne ne le savait, sauf moi. La cloche sona le début des cours. Je me dirigeais vers mon premier cours de potion. Premier cours avec Rogue. Super comme rentrée. Il passait son heure à nous lancer des mauvais regards à nous. Les griffons d'or. D'autres cours passèrent, puis la fin de la journée s'annonça. Je vois Harry au loin avec comme d'habitude Ron et Hermione à ses côtés. Comment fait-il pour rester toute la journée avec Ron ? Ça doit être ennuyant. Mais je lui en dois une. C'est grâce à lui que je le vois beaucoup plus cet été chez nous. Je m'avançais et ses trois s'avançaient pareil en ma direction. Nous allons nous croiser. Salut Harry. Salut Ginny. Tu vas bien ? Ta troisième année, hein ? Oui, on s'habitue à l'ennuyeux discours de Dumbledore et la chanson tout aussi ennuyeuse du Choipo. Je ne l'ai même pas écoutée, moi. Moi non plus. On restait là quelques secondes face à face avec Hermione et Ron à ses extrémités. C'était gênant. Je décide de m'en aller. On se voit plus tard, dit Hermione. Ouais, c'est ça, dis-je en regardant Harry qui, lui, ne détendait pas le regard. Je me retournais pour suivre le chemin pour rejoindre mes amis. Sur le trajet, je repensais à ses beaux yeux qui regardaient les miens. Waouh, il est si beau. Je suis vraiment amoureuse de lui. Je l'ai vu. Il n'a pas arrêté de me regarder. Je m'assois sur un banc auprès de Neville qui, lui, contemplait son livre de botanique. Ginny ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Pourquoi tu as un sourire aux lèvres comme si tu venais d'avoir une bonne nouvelle ? Tu peux me la partager ? Euh... Je ne sais pas, dit-je en bégayant. Le garçon, c'est qui ? Quel garçon ? Oh, Ginny, je le vois bien, tu es amoureuse de quelqu'un. Je me voyais là, en face de Neville, en train de rogir. Je le savais que je rogissais. Tu es un amoureux, Ginny ? Non, il n'y a rien. Comme si je te croyais. Allez, je te laisse. Ah, c'est stupide, murmurais-je. J'ouvris mon livre de défense contre les forces du mal, mais impossible de me concentrer. J'ai l'image de Harry dans ma tête. Je lève les yeux et je vois Harry en face de moi. Ginny, tu veux... Ginny, tu veux te joindre à nous pour le dîner ? Oui ? Bafouillais-je. Allez, à plus tard. Harry ! L'appelais-je. Oui ? Répondit-il. Je ne comprends pas trop les cours de défense contre les forces du mal. Est-ce que... Je t'aiderai, pas de problème. Euh... Je t'aiderai, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. J'étais gêné, il y avait Neville à côté. Vraiment très gêné. Cette fois, à plus tard, Ginny. Oui, salut, Harry. Je le regardais s'éloigner jusqu'à ce que je ne le vois plus. Neville me regardait avec un petit sourire. Quoi ? Dis-je. Oh, rien. Il ricanait, mais sans trop en faire. Je ris avec lui. Ginny, c'est vraiment Harry ? Harry, quoi ? Tu es amoureuse de Harry. Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est le meilleur ami de mon frère. Je le sais, c'est bizarre. Ah, tu vois, c'est bien lui. Oh, Neville, s'il te plaît. Je le dirai à personne, voyons. Bon, il va être l'heure de dîner. On y va ? Vas-y, moi, je mange avec Dean et Simus. D'accord, eh bien, à ce soir, alors. Chapitre 2. Morosité. J'arrive dans la grande salle et m'avance en direction d'Harry, Ron et Hermione. Harry m'avait gardé une place à côté de lui. Je m'installa et lui fais un sourire qu'il me rendit. C'est vraiment le garçon le plus beau. Il a tout ce qu'il peut me plaire. Je me décale doucement pour être plus proche de lui. Il me regarda quelques secondes sans aucune expression. Je lui souris, mais il tourna sa tête. Je m'attendais à mieux quand même. C'est pas grave. J'ai fait une tentation au moins. Nous avions une discussion sans interruption avec Harry, Ron et Hermione. Même si nous mangeions tout le temps pas très loin, c'est différent aujourd'hui. J'étais à côté de Harry. Être proche de lui, comment ne pas résister ? Le dîner se finit de manière agréable. Je sortis de la table la première des Gryffondor quand je vus Cho me fixer et se lever d'un bond. Je la regardais d'un air suspect. Avait-elle un problème avec moi ? Je ne la connais pas vraiment. Seulement, c'est une serre d'aigle. C'est tout. Je la voyais me regarder du coin de l'œil. Je me retournais et partis en direction des dortoirs de Gryffondor. Hermione me rejoint après qu'elle eut fini sa discussion avec Harry et Ron. Nous arrivons à la salle commune pour se réchauffer auprès de la cheminée avec Pataron sur mes cuisses. J'ai vu Ron entrer, mais sans Harry. Il n'est pas avec toi, Harry ? Dis-je. Non, il m'a dit de ne pas l'attendre. Ah bon, d'accord. Hermione me regarda quelques secondes en me fixant, puis elle caressa Pataron. Qu'est-ce qu'elle croit ? Est-ce que je suis amoureuse de Harry et que je veux savoir où il est et avec qui il est tout le temps ? Eh bien oui. Je sortis de la salle commune de Gryffondor en direction des couloirs menant à la grande salle et je vois Cho. Avec Harry ? Il discutait et il est plutôt bien en plus. Je les ai vus s'enlacer pour se dire au revoir et Cho l'embrassa sur la joue. Oh non ! Alors là, Cho, tu es devenu ma pire ennemie. Qu'est-ce que je la déteste après l'avoir surprise avec Harry ? Je l'ai vue comment elle l'a regardée. Je sais qu'elle a des sentiments pour Harry. Que pouvait bien trouver Harry à Cho ? Et moi qui suis amoureuse de Harry depuis quoi ? Quatre ans ? J'ai même pas eu la peine de lui embrasser sur la joue. Tu es stupide, Ginny, dis-je tout au long du chemin menant au dortoir. Je passe par la salle commune et sans dire un mot, monte en direction des dortoirs. Euh, bonne nuit, Ginny, dit Hermione. Ouais, bonne nuit, lui répondis-je. Hermione et Ron se regardèrent intrigués. J'étais triste et cela se voyait sur mon visage. Le lendemain, je me leva du mauvais pied après m'être mémorisé la scène d'hier. Je m'habille et descendis les escaliers. Bonjour, Ginny, me dit Harry. Je lui répondais pas, seulement un petit sourire du coin de la lèvre pour ne pas paraître trop suspect. Hermione m'attendait et nous allions à la grande salle pour prendre le petit déjeuner. Tu as passé une bonne nuit, me dit Hermione. Pas vraiment, non, lui répondis-je d'un ton sec. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, c'est pas très important. Bien sûr que ça l'est. En fait, si ça te dérange pas, j'ai pas vraiment envie de parler ce matin. Ok, je voulais seulement t'aider, moi. Nous rejoignons Neville pour le petit déjeuner et pendant la conversation, je n'ai pas dit un mot. La conversation n'avait pas vraiment de but. Rien ne pouvait être plus intéressant que Harry. Harry gravait dans ma mémoire. Je lève les yeux et je croise le regard de Cho. Je la regardais mal. Je le sentais, mais c'est pas ma faute, c'est automatique. Le regard s'interrompit par l'apparition d'un très beau garçon. Ça ne pouvait être que Harry dans ma tête, mais c'était Dean. Je trouvais beau Dean et Harry. Pourquoi je voyais Dean maintenant ? Il s'asseyait et j'enlevais ma nourriture pour qu'il puisse s'installer. Je lui lançais un sourire qu'il me rendit aussitôt. Si ça peut me faire oublier le contact qu'il avait entre Cho et Harry, ou même oublier Harry, même si j'ai quand même envie d'être avec lui, ça ne serait pas si mal. Retrouvez la suite dès demain. Et pour ça, n'oubliez pas de mettre la cloche, le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Let's go, à demain les amis. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. J'espère que ça vous a plu. Donc on vous retrouve demain à 19h pour la suite et la fin. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant la vidéo. Mets un gros pouce bleu pour montrer que tu aimes cette vidéo. Et n'hésitez pas vraiment à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501